Hello, bonjour à tous, c'est Anistelle du site Plaisir d'apprendre. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous partager un jeu très simple et très facile pour pouvoir apprendre plus de vocabulaire tout en s'amusant. Et donc, je vais vous présenter plusieurs variantes de ce jeu qui peut donc s'adapter selon les âges et le nombre des joueurs. Alors le jeu de base, il se joue normalement à plusieurs, avec des adultes ou en tout cas avec des enfants qui savent déjà bien lire et bien écrire, donc au moins 7-8 ans. Alors comment ça se passe ? Un premier joueur va prendre un mot dans le dictionnaire, un mot que personne ne connaît et il va l'écrire sur un papier, il va le dire à voix haute et chacun des participants va devoir écrire la définition qu'il pense de ce mot et le joueur qui a lu le mot dans le dictionnaire doit écrire la vraie définition. Donc sur les bouts de papier, on a le mot et la définition, donc la vraie définition du dictionnaire et sur les autres papiers, la définition inventée, en tout cas imaginée par les participants. Donc ensuite on ramasse les définitions, on les mélange et donc on va piocher toutes les définitions et les lire et en fait tout le monde va devoir voter pour la vraie définition, celle du dictionnaire. Alors là c'est fou rire garanti parce que souvent il y a des définitions qui sont complètement rocambolesques, très créatives et d'autres qui se rapprochent plus ou moins de la vérité. Voilà, le but c'est d'apprendre un nouveau mot, le but c'est de s'amuser, c'est de passer un bon moment tous ensemble. Une fois que la définition est donnée, donc ceux qui avaient trouvé la bonne définition marquent un point, ensuite c'est un autre joueur qui prend le dictionnaire et on recommence le tour et ainsi de suite. Voilà, jusqu'à ce que chaque personne autour de la table ait au moins donné un mot du dictionnaire. On peut faire autant de tours qu'on veut. En tout cas à la fin du jeu, l'idée c'est de compter le nombre de points. Donc ça c'est pour le jeu de base et donc vous pouvez le décliner en fonction de l'âge des enfants et du nombre de joueurs parce que si vous vous retrouvez juste avec un enfant, évidemment c'est pas possible de jouer de cette manière et puis l'enfant du coup va être un peu défavorisé par rapport à vous adulte par exemple. Donc une idée que je vous soumets, c'est par exemple de faire vous à l'avance de piocher des mots. Alors ça peut pas forcément être des mots au hasard, ça peut être des mots que votre enfant peut entendre au quotidien ou des mots qu'il ne maîtrise pas encore, etc. C'est vous qui choisissez du coup le vocabulaire et en fait vous donnez trois définitions. Un peu comme un quiz, vous mettez le mot avec trois définitions et donc vous faites un quiz à l'oral à votre enfant en lui demandant selon lui quelle est la bonne définition parmi les trois qu'on lui a données. Alors vous pouvez rajouter une proposition un peu fofolle au milieu des trois pour pouvoir faire rire. Le but c'est quand même de s'amuser, c'est de passer un bon moment et pas juste d'apprendre pour apprendre. Une autre proposition c'est de proposer des synonymes. Par exemple vous mettez une phrase avec le mot que l'enfant doit découvrir, que l'enfant ne connaît pas encore, etc. Donc vous mettez le mot bien en gras ou souligné dans la phrase. Et donc vous demandez soit à l'enfant selon son âge de choisir parmi trois propositions de synonymes, c'est-à-dire parmi les trois propositions, les trois mots, il doit remplacer le mot qui est souligné et du coup devinez selon le contexte quelle est la signification du mot en trouvant celui qui a le même sens. Ou alors vous pouvez, si votre enfant est assez grand, lui demander lui-même de réfléchir à un synonyme en fonction du contexte de la phrase et de se dire bon ben là je remplacerai bien ce mot par celui-ci. Et du coup ça le fait aussi avancer dans sa propre réflexion et ça l'aide à mémoriser aussi le contexte pour pouvoir se rappeler de la signification d'un mot au travers de son contexte. Voilà, il doit exister également d'autres possibilités, à vous d'en inventer, à vous d'être créatif mais du coup l'idée c'est vraiment de s'amuser, de prendre du bon temps tout en découvrant de nouveaux mots et en augmentant son vocabulaire et ça il n'y a pas d'âge pour le faire parce que même à 50 ans ou à 80 ans on a toujours plein de choses à apprendre et il n'y a personne qui connaît tous les mots du dictionnaire. Peu importe l'âge, on peut s'amuser avec les mots et c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, si vous avez aimé, si vous avez d'autres idées pour pouvoir apprendre plus de vocabulaire n'hésitez pas à les partager en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo ça m'aide à avoir plus de retombées au niveau de YouTube, à me faire un peu plus connaître n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et moi je vous retrouve très bientôt !